bonjour de retour après une petite pause la semaine dernière c'était la semaine de relâche ici et on passait du temps en famille c'était vraiment plaisant malheureusement ce qui s'est passé qui est fort qui absolument pas plaisant c'était la fusillade à christchurch en nouvelle zélande où 50 personnes 50 musulmans sont décédés aux mains d'un tueur nationaliste blanc et c'était vraiment troublant beaucoup de gens qui ont écrit des choses les déclarations publiques l'église unie a publié quelque chose personnellement ce qui m'a qui retenu vraiment mon attention c'est ce que révérend paul wallfall un collègue à moi dans l'église unie écrit je vous dis en anglais puis je vous le traduis rapidement now we have made a declaration and we have voice or outrage at what has happened what's next maintenant qu'on a publié une déclaration puis qu'on a exprimé notre indignation au sujet de ce qui arrive c'est quoi qu'on fait là et ça me rejoint parce que c'est vrai que pas mieux là on a tendance à faire ça on va sur les médias sociaux on va sur facebook twitter on écrit des choses on change notre avatar on y est en solidarité avec les gens de la nouvelle zélande avec les musulmans puis après ben ben souvent une journée deux journées plus tard ben on est de retour à notre train train quotidien un peu comme si rien s'était passé finalement c'est bizarre parce que ça l'est pas parce que ces nouvelles là c'est un peu comme un peu comme du fast food c'est fait pour être consommé rapidement puis qu'on continue là notre vie notre notre routine c'est comme ça que ça nous est présenté puis on continue jusqu'à temps que ça recommence une deuxième fois puis l'on dit ah c'est donc bien triste on consomme la nouvelle puis ensuite on retourne dans notre vie c'est un peu comme si on prend pas le temps de comprendre d'analyser de processer ça de digérer ça convenablement la prophète et saïe dans le lectionnaire de cette semaine au début du chapitre 55 je vois voulez il dit ça à son peuple il dit vous qui avez soif je vous offre de l'eau venez ah non c'est pas ce bout de l'eau excusez moi non c'est un peu plus loin à quoi bon dépenser l'argent pour un pain qui ne nourrit pas à quoi bon donner du mal pour ne pas être satisfait c'est ça le passage que je voulais lire et je pense que c'est mon opinion puis j'espère que je pense que les êtres humains ont cette soif de quelque chose de plus grand qu'eux autres il y a une quête de deux il semble que c'est plus que moi il y a une quête là dedans peu importe que ce soit religieux ou pas parce qu'on pourquoi on veut un monde meilleur un monde plus juste pour nous pour nos enfants nos nos petits-enfants la prochaine génération les prochaines générations mais trop souvent nos vies sont si remplies qu'on oublie de vivre on fait des choses qui nous satisfont pas vraiment qui nous amène pas à répondre à cette quête là dans le temps du du prophète ézaïe mais son peuple est en exil après une terrible guerre ont été déportés puis il voyait son peuple qui commençait à faire ses petites affaires puis devenait confortable puis d'oublier la relation qu'il y avait avec dieu puis surtout oublier leur mère patrie puis pour nous bien des fois c'est travailler fort faire de l'argent sécuriser notre mode de vie ça peut être prendre des classes n'importe quoi ça peut être assis sur notre divan puis à regarder des séries sur netflix c'est pas mauvais là c'est pas mauvais c'est juste que qu'est ce qui se passe dans notre à travers de tout ça notre volonté d'avoir un meilleur monde un monde sans racisme un monde sans discrimination sans homophobie sans sexe et sans est ce qu'on fait ça jusqu'en qu'on a des petites plages des petits trous en toutes ces toutes ces activités là et c'est ça qu'ils a ézaïe aussi dit dans le texte que j'avais commencé à aller par erreur je vais reprendre vous qui avez soif je vous offre de l'eau venez même si vous n'avez pas d'argent venez vous procurer de quoi manger c'est gratuit prenez du vin ou du lait c'est pour rien c'est un peu ça me fait penser un peu lorsqu'on va à l'épicerie puis qu'il y a de la dégustation de produits c'est sûr qu'on nous donne le produit mais le but c'est qu'on goûte on aime ça puis qu'on achète le produit personne n'est dupe là dedans mais si c'était la même chose avec ce qu'on recherche c'était une invitation de dire viens puis goûte à quoi ça que ça goûte la justice la paix l'harmonie le respect entre les gens goûtez-y puis si vous aimez ça là ben acheter acheter l'idée pas un produit là mais acheter l'idée acheter le concept puis continuer là dessus puis la bonne nouvelle c'est que c'est gratuit pas besoin d'une million d'être multimillionnaire là pour changer ça là on est tous capables de faire quelque chose c'est à notre portée mais il faut faire l'effort c'est ça c'est ça le 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 il faut se lever ou en tout cas faut se déplacer soit physiquement soit mentalement puis de l'essayer ça s'arrivera pas par magie ça ça sera pas enfoncé dans la gorge ou il y aura pas une loi qui va forcer la fin du racisme non ça dépend de nous il ya beaucoup de choses qu'on peut faire on peut défendre les droits des des minorités on peut essayer de rencontrer ces personnes là en groupe individuellement on peut essayer d'enseigner à nos enfants et nos petits-enfants l'égalité peut-être quelque chose de différent qu'on s'est fait enseigner nous parce que bon c'est à une autre époque juste je sais pas peu importe ce qui s'est passé dans le passé on peut essayer de briser ce cycle là je veux dire que tu sois un homme une femme là tu as les mêmes droits que tu sois croyant non croyant tu as les mêmes droits tu as les mêmes obligations tu peux essayer on peut essayer de bâtir ça pis c'est ça que je vous invite à faire durant les prochaines semaines les prochains jours je sais pas à dire qu'est ce que je peux faire concrètement là pour le point pas juste de dire ah c'est donc bien triste puis peut-être écrire de quoi sur facebook oui c'est pas mauvais là mais l'étape de plus l'étape de plus là qu'est ce que moi je peux faire je peux pas changer la société au complet mais moi qu'est ce que je peux faire de concret pour essayer de briser un cycle de violence briser un cycle de discrimination s'assurer qu'on s'en va vers un monde meilleur pas pire à mon échelle qu'est ce que je peux faire et encore une fois c'est gratuit on est tous quelque chose qu'on peut faire mais ça demande d'essayer puis je vous le souhaite de trouver ce courage là de cette force là c'est cette drive là de le faire encore une fois merci de regarder et jusqu'à la prochaine fois ben je vous dis portez vous bien le printemps s'en vient bye bye